Musique Salut à tous Aujourd'hui, c'est un unboxing, un chargeur T240 Duo de chez HTRC Je possède déjà son petit frère et là j'ai choisi le modèle à écran tactile Donc déjà niveau emballage, on est pas mal Les bulles des deux côtés et dans les bulles encore des bulles Plusieurs modèles existent Le modèle simple, le modèle tactile simple Le mien actuel non tactile double Et le tactile double celui-ci Un petit peu plus petit que son frérot Même connectique partout Nous avons des prises d'équilibrage Deux bien évidemment Les alimentations au format Europe Il faut le demander à la commande Du câble, du câble, du câble, plein de câbles Désolé pour ma voix, je suis enroué Les fiches bananes en DIN Et une rallonge XC60 Un adaptateur Tamiac Petit manuel Multilingual Avec du français Merci d'avoir jeté le chargeur etc Vous branchez les prises Et puis après Gracias Donc on n'est plus en français Je rentre sur la boîte Est-ce qu'il y a des choses intéressantes Ici les specs 6S Maxi Pourquoi prendre le modèle tactile Plutôt que de reprendre le modèle en dessous Que je possède déjà Parce qu'il n'y a pas de différence de prix énorme Avec ses promos du 11 novembre S'il y avait la fameuse optionnalité Qui permet de tester la résistance des lipos Pour connaître leur bonne santé Un petit vantage pour ceux qui l'ont jamais fait Et que ça pourrait aider Même si c'est vraiment bête comme chou La prise de courant Bien sûr 0 ici Donc j'ai du DIN XT60 Et les autres fiches bananes en DIN Et XT60 On ne se trompe pas de sens De toute façon les couleurs sont repérées Noir et rouge Noir sur noir Rouge sur rouge Hop Les coffres d'équilibrage Ici le petit clips Mais ici on ne peut pas se tromper de sens Voilà il faut que ça clips Voilà clip On branche De la même manière Il y a des trompeurs ici Il y a des petits encoches Donc on ne peut pas se tromper de sens Voilà ça ne rentre pas Comme je vais recharger des EC5 J'ai pris mes adaptateurs Je peux donc brancher mes batteries Et je vais pouvoir charger Pour ceux qui ne savent pas C'est la base en RC On charge toujours dans un sac lipo Parce qu'une batterie indommagée On peut prendre feu Minimum de précaution Le sac lipo c'est vraiment le minimum La prise d'équilibrage J'utilise des rallonges Mais pour la démo Je la ferme de sortir Donc on va faire comme ça Et de une Et de deux On va zoomer sur les petits boutons Channel 1 ici Pour la batterie 1 Channel 2 qui se met en rouge ici Pour la batterie 2 Donc sur la batterie 1 On va pouvoir lancer Une petite charge de test Nipo Balance Donc c'est des 3S 5000 Donc je monte à 5 ici Et je démarre Donc là j'ai démarré Sur channel 2 Channel 1 Nipo OS 5000 Start Donc je ne vais pas me faire toute la charge Tant tant que puisque ces batteries Sont en storage Donc on apporte un petit moment Dans le menu à réglages On peut choisir le volume du buzzer Ce qui est une bonne chose Parce que je le trouve assez fort Sur l'autre modèle Et des réglages personnalisés Pour batterie 1 Batterie 2 Température Capacité de cutoff Etc Exit Donc plus sympa pour aller plus vite Dans mémory En fait on peut sauvegarder des profils Donc on peut sauvegarder les réglages Pour mes Nipo 3S 5000 Mes Nipo 8000 Un 3S Mes 4S On va se taper à réglages chaque fois C'est vraiment très cool Parmi les petites fonctions Qui m'intéressaient C'est notamment ceci Qui permet de voir Le voltage de chaque cellule Et de se faire une idée De l'équilibrage Donc Elles sont en storage Mais elles sont équilibrées Jusqu'à 6S Deuxième batterie Ici Monitor 3V81 3X Et donc la fonction que j'attendais C'était de pouvoir vérifier L'état de santé de cette Nipo Et pour ça Vous voyez dans Monitor Je vous dis CH1 Channel 1 Ma batterie Sur le port 1 Et je fais IR Check Ça va checker les résistances Et là donc On voit 5 4 4 C'est des valeurs correctes Ça veut dire que cette batterie là Est en bonne santé On fait pareil sur la deuxième Monitor IR Check Je l'avais déjà lancé Donc forcément Ça apparaît déjà 8 7 7 7 C'est assez faible aussi On est en dessous de 10 Ça commence à être chou Vers 20 et quelques Ces deux batteries là Sont en bonne forme Au niveau des usines sonores Le ventilateur Comme l'alimentation est intégré Le ventilateur se met en route C'est rapidement Tout que là Je charge à 1C Des batteries 3S 5000 C'est grosso modo Le même bruit que l'on a Avec celui là On a la petite courbe Des informations sur la charge Et moi du coup Je suis plutôt content Et je vais pouvoir Être les key scratch Comme j'ai derrière celui-là Pour les adapter Sur ma boîte Batsafe Parce que c'est là Que je recharge mes LiPo Si ça vous intéresse D'avoir une petite vidéo Démo ou présentation Du LiPo Batsafe Dites-le-moi en commentaire Je vous ferai ça Et puis je pense qu'on va Se quitter là-dessus Allez Ciao 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 – Sous-titrage FR 2021